Salut à tous, bienvenue sur Zéro 1 TV, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque mois pour votre rendez-vous. L'ultra haute émission, on parle de séries, de films, de belles images et de beaux sons. Alors, quoi de neuf pour ce nouveau numéro ? Eh bien, on va parler du film incontournable du moment, c'est le nouveau James Bond qui sort après 18 mois d'attente. Mourir peut attendre, Thomas Camacho nous en parlera tout à l'heure et nous donnera son verdict. Guillaume Boutin sera là, bien sûr, et en collaboration avec Sens Critique, on reviendra sur les séries du mois qui buzzent le plus. C'est un joli cru pour ce mois d'octobre. Et puis, je recevrai le patron de Free Ligue 1, vous savez, c'est une offre assez intéressante qui permet d'avoir quelques secondes des actions de tous les matchs de Ligue 1. Et puis, dans l'aspect technique du HE, Pierre Thuelien viendra nous parler du travelling compensé. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour l'Ultra Haute Émission sur Zéro 1 TV. Voilà, évidemment très heureux de vous retrouver pour l'Ultra Haute Émission avec le hashtag UHE. On est là sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez réagir à ce rendez-vous, Guillaume Boutin est là, bien sûr, comme chaque mois. Il fait partie de la team de l'Ultra Haute Émission. Bonjour Guillaume. Salut François. Co-fondateur de Sens Critique. On va te retrouver dans quelques minutes avec le top 5 des séries du mois. Il y a du lourd là. On sent que là, on est vraiment dans le dur de la rentrée avec des séries concartonnées. Mais on va en parler dans quelques instants. Mais pour débuter, c'est le JT du son et de l'image dans UHE. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir. Le spécialiste du son et de l'image, entre autres, à Zéro1net.com. C'est Dimitri Charitis. Bonjour Dimitri. Salut François. Cool de te retrouver dans l'Ultra Haute Émission. Vraiment très sympa. Vous le savez parce que UHE, c'est évidemment tout l'aspect série film. Mais on aime bien aussi de temps en temps rentrer dans le dur et parler de technique, de technologie pour justement restituer le meilleur du son et de l'image. Ça va être le cas avec Dimitri. Pour commencer, une nouvelle barre de son. Toujours important, une barre de son. Surtout si on a une télé très fine où la qualité du son n'est pas très très bonne. Et c'est Sonos qui vient de sortir sa nouvelle BIM. Exactement. Ils en avaient déjà sorti une il y a deux ans. C'était la BIM de première génération. Et là, ils ont décidé de changer un petit peu leur appareil. On a une nouvelle BIM, donc la génération numéro 2. C'est plus ou moins la même chose visuellement. C'est les mêmes proportions. C'est une barre de son très compacte. En tout cas, en largeur. Elle fait un peu, alors si ça peut vous aider, elle fait un peu moins de 7 cm en hauteur. Ce qui rentre dans une grande majorité des téléviseurs, enfin sous une grande majorité des téléviseurs. Et ce qu'il y a de nouveau, en tout cas côté Sonos, c'est pas grand chose côté design. Une nouvelle grille, mais bon, à moins d'être expert, on ne va pas voir la différence. Et il y a surtout le support, la gestion du Dolby Atmos. Et c'est là-dessus que Sonos a communiqué en disant justement que cette BIM, elle était plus ou moins prête pour le futur. Nous, on a commencé à la tester au labo. Et clairement, on va être assez cash. Si c'est pour le Dolby Atmos, ça ne sert à rien d'aller vers la BIM. C'est pas forcément, enfin ça reste de la virtualisation. C'est pas forcément quelque chose, enfin en tout cas, il n'y a pas de verticalité sur le son. Et c'est pas pour cette raison qu'on va l'acheter. À côté de ça, quand on prend un peu de recul, ça reste sans doute une des meilleures enceintes, une des meilleures barres de son à moins de 500 euros. À condition, là encore, d'être prêt à rentrer dans l'univers Sonos. Mais c'est vrai que, alors pour moi, pour tout vous dire, j'ai la première BIM à la maison que j'adore. C'est une barre de son qui restitue une qualité incroyable. Dans un petit truc comme ça, on se dit, c'est pas possible au début. Et j'ai eu l'occasion de tester la deuxième. C'est peut-être un petit peu mieux. Mais je me demande si ça vaut vraiment le coup. Enfin, s'il y a assez d'aspérité nouvelle pour investir 50 euros de plus dans cette nouvelle génération. C'est ça la question qu'on peut se poser. Quand on a la première génération, clairement, c'est pas la peine d'aller sur la deuxième. Voilà, on a une petite signature sonore qui est légèrement différente, d'un son plus équilibré. Mais les forces et les faiblesses sont les mêmes. C'est très bien pour regarder du ciné à la maison ou pour jouer. C'est un peu moins bon pour les vrais mélomanes. Mais ça reste, encore une fois, à moins de 500 euros. C'est ce qui se fait sans doute de mieux. À condition toujours d'embrasser l'écosystème Sonos qui est assez restrictif. C'est ça. Mais voilà, l'écosystème Sonos qui permet de connecter tous les services de musique. avec aussi les systèmes d'assistants vocaux, etc. Mais qui demande de passer strictement par l'application et qui limite la connectique. On a seulement un port HDMI et ARC sur cette BIM numéro 2. Dans l'actu aussi de l'image et du son, c'est cet accord étonnant, ce partenariat entre Samsung et le Louvre. Oui. Alors, vous connaissez sans doute le Frame qui est un des téléviseurs les plus marquants ces dernières années chez Samsung. Tout simplement parce qu'il brise un petit peu le marketing habituel. En fait, ici, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir le téléviseur qui a la meilleure qualité d'image, mais c'est celui qui va le plus ressembler à un tableau. Et donc, il y a deux nouveautés sur le Frame. Déjà, une version 85 pouces. Donc, c'est quelque chose d'assez grand. Donc, on a un 6mm tableau de presque 2,20 mètres chez soi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, un partenariat avec le Louvre, en fait, le principe du Frame, c'est qu'il peut, quand il n'est pas allumé, mettre en valeur une série de tableaux qui sont soit des images qui sont stockées sur le téléviseur. Il y en a une vingtaine. Soit, on passe par un abonnement qui permet, du coup, d'étendre le choix de tableaux et de photos affichées. Et jusque-là, il y avait pas mal de tableaux, pas mal de musées partenaires, mais il manquait l'un des plus prestigieux, le Louvre. Et c'est ce partenariat qui va venir corriger, on va dire, ce manque. Donc, je peux avoir, en gros, je peux avoir la Joconde chez moi, c'est ça ? Alors, pas tout à fait, parce que c'est évidemment le Louvre qui va choisir les tableaux qui vont être disponibles sur l'application. Et donc, ça peut tourner. Ça peut tourner, d'accord. Là, il y a une première collection qui vient d'être lancée et qui sera disponible jusqu'à la fin de l'année. C'est 24 tableaux. Voilà, c'est sur les... Ça s'appelle Belle du Louvre. Donc, du coup, c'est les femmes portraitisées du Louvre. Donc, forcément, il y a du Delacroix, du Renoir, du De Vinci, mais on ne choisit pas les tableaux. Après, ça reste quand même des tableaux qui sont hébergés par le Louvre. C'est pas mal. Et c'est impressionnant, la restitution, en fait, de ces images par ce The Frame. Justement, il est fait pour ça. Il y a un petit capteur lumineux qui règle, on va dire, la température des couleurs pour faire ressortir l'effet tableau. Et il y a évidemment le cadre qui, lui, est en bois ou alors simili-bois et qui transforme le téléviseur en tableau. On va parler maintenant d'un label qui arrive, en fait, chez Sony pour, en quelque sorte, valider la puissance technologique de la PlayStation 5 sur certaines télés. Exactement. Alors, on a le droit à un paradoxe depuis un an. Sony, qui est, on va dire, la maison qui fabrique la PlayStation 5 et qui fabrique également beaucoup de téléviseurs de qualité, ne propose pas les meilleurs téléviseurs pour ses consoles. Donc, c'est quelque chose qui est assez incongru. Et Sony essaie, justement, de rattraper le retard qu'ils ont sur le jeu vidéo. Et pour le moment, ça passe essentiellement par des labels. Donc, il y avait le Ready for PlayStation 5 l'année dernière qui a précédé le Perfect for PlayStation 5. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que via des mises à jour, on améliore un petit peu les capacités techniques des téléviseurs. Et du coup, ils permettent, là, en l'occurrence, le Perfect for PlayStation 5. Donc, il apporte deux fonctionnalités qui sont le HDR, Tone Mapping et le Genre Picture Mode qui sont, en fait, globalement, de l'optimisation HDR. Soit la console est capable de reconnaître le modèle de téléviseur et donc de régler au mieux les... Et d'optimiser, en quelque sorte, l'affichage. D'optimiser les images HDR. D'accord. Soit elle est capable, donc du coup, en fait, de la PlayStation reconnaît si vous êtes en train de jouer à un jeu ou si vous regardez un film via son lecteur Blu-ray. Et donc, là aussi, c'est d'optimisation. Voilà. C'est pas tonitruant, mais objectivement, pour l'avoir essayé sur Gran Turismo, il y a quand même une différence flagrante. Et puis, on va terminer par Xiaomi. Xiaomi, vous savez, ce constructeur chinois qu'on connaît dans le monde du smartphone, bien évidemment, mais qui est présent dans, évidemment, plein de segments de l'électronique. Eh bien, retente un coup avec une autre télé. Effectivement, ça fait un an et demi maintenant que Xiaomi tente d'envahir le marché télé. La stratégie adoptée l'an dernier n'a pas été, on va dire, percutante. Ils avaient lancé un QLED de 75 pouces, mais avaient... Qui s'est fait un peu démolir par les critiques. Voilà, parce qu'ils avaient procédé à un petit... Clairement, ils avaient joué des filous sur ce modèle-là, en le faisant passer pour un modèle compatible 4K 120 Hz, ce qu'il n'était pas. En fait, dès 1080p, il passait à 60 Hz. C'est forcément avoir vendu ce modèle-là en tant que grand écran super pour les consoles, c'est très mal passé. Là, on revient à une communication et un marketing plus raisonnable, plus honnête en tout cas, au moins sur le papier, avec le Q1E, qui est en fait ce que Xiaomi... Enfin, ce qu'on attend de Xiaomi, c'est-à-dire un QLED d'entrée de gamme. C'est un 55 pouces 4K à 799 euros. Donc, clairement, en entrée de gamme QLED, à part Hisense, il n'y a pas mieux. Si on veut avoir l'idée d'une équivalence chez Samsung, l'entrée de gamme chez Samsung sur cette techno-là, c'est de Q60 et c'est 200 euros de plus, donc 999 euros. Donc, ce téléviseur sera disponible le 28 octobre à voir ce qu'il vaut, à voir si la qualité d'image est un peu meilleure que ce qu'on a connu chez Xiaomi. Mais en tout cas, là, on revoit... Enfin, on voit Xiaomi utiliser une recette qu'il a déjà appliquée avec succès dans les smartphones. Et donc, du coup, on peut s'attendre quand même à de meilleurs résultats que sur ces précédentes tentatives. Merci beaucoup, Dimitri. C'est moi. L'ultra haute émission se poursuit tout de suite et on rentre dans le dur des séries du mois avec Guillaume qui est avec nous. Guillaume Boutin, attention. Là, il est temps maintenant de nous intéresser à nos top 5 des séries de ce mois-ci. Les séries qui buzzent sur Sens Critique. Déjà, on peut le dire en introduction, c'est un mois assez costaud, là. Oui, c'est un mois... Là, ça y va. Oui, et notamment qualitativement, même, il y a eu des très belles sorties. C'est vrai que les deux ou trois derniers mois avaient été un petit peu plus calmes, on va dire, même en termes d'activité globale. Donc là, oui, bonne cuvée, on va dire. Bonne cuvée avec, on va commencer tout de suite par le numéro un, quand même, c'est Squid Game. Ça fait longtemps qu'une série n'a pas fait autant de buzz un peu partout. C'est incroyable. Ça fait plus que longtemps, en fait. C'est unique. C'est unique. C'est-à-dire que Squid Games, au départ, c'était un peu l'événement de l'année. Et là, c'est devenu un événement historique. Netflix a communiqué sur le fait que c'est les plus gros chiffres qu'ils n'ont jamais enregistrés. En termes de bouche à oreille, c'est extraordinaire. Ça a eu des répercussions même. Ça touche même la société en tant que telle. 111 millions. Netflix a annoncé que 111 millions de spectateurs pour cette série. Et ce n'est pas fini parce que ça ne fait que 4 semaines. Tour au corps battu, bien évidemment. Totalement. Oui, oui. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a vu chez nous. C'est-à-dire qu'en 4 semaines, c'est la série qui a engrangé le plus d'avis de manière historique. Et surtout, très rapidement. Si on fait une petite parenthèse, Casa de Papel, par exemple, c'est une série qui a mis du temps. En fait, il s'est passé plusieurs mois. Et d'un coup, ça a explosé. On ne sait pas très bien pourquoi. Du bouche à oreille, sans doute, peut-être. Oui, mais qui a mis beaucoup de temps à arriver. Parce que là, Squid Game, ce n'est que du bouche à oreille. C'était une série parmi plein d'autres. Qui n'a pas été poussée en plus par Netflix. Il n'y a pas eu énormément d'autopromos, etc. Je pense que même eux n'imaginaient pas que ça allait faire un tel carton, en fait. Non, c'est un peu les trucs magiques, je veux dire, comme Casa de Papel. Ou même, dans des proportions moindres, mais un petit peu comme Le jeu de la dame l'année dernière. Bon, c'était quand même une belle série, etc. Mais on ne s'attendait pas à ces chiffres-là. Mais là, c'est vrai que c'est complètement unique. Et alors, ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, voilà, sens critique, c'est une communauté un petit peu plus exigeante que la moyenne. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que la série, un peu comme Lupin, tu sais, tout le monde la regarde, mais globalement, les notes sont moyennes. Et bien là, pas du tout. La moyenne est très bonne, puisqu'on est à 7,2. Pour une série aussi grand public, c'est vraiment une très bonne note. Et je pense que le pitch plaît bien. C'est le pitch qui fait qu'elle a cette note, à ton avis ? Alors, il y a le pitch. Alors, c'est vrai que les gens aiment bien ce qu'on appelle les death games, qui est ce style qui a été initié notamment par un film qui s'appelle Battle Royale, qui était aussi un film coréen ou japonais, je demande pardon, je ne sais plus. Mais je crois que c'était coréen. Qui a vraiment popularisé le genre. C'est des jeux où, globalement, on met sa vie en jeu pour gagner. Oui, c'est ça. Et là, je pense que ce qui plaît dans cette série, c'est que, déjà, je pense qu'elle est assez... Alors, c'est une série qui est dure. Attention, c'est très violent. Mais elle est assez fun à regarder. Et en plus, il y a un fond. C'est-à-dire que c'est une vraie dénonciation. C'est une espèce d'image hyper caricaturale d'une société où, globalement, les puissants dominent les pauvres. Puisque le pitch, en deux mots, sont des gens qui sont totalement endettés au bout de leur vie, qu'on recrute comme ça en leur disant, vous pouvez gagner, je crois que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Et que donc, ils vont devoir passer par des étapes. Sauf que, à chaque étape, il y en a qui meurent. Mais globalement, voilà, ça fonctionne. Et puis, comme je disais, ça devient un vrai phénomène, mais qui devient même très problématique, notamment dans les écoles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui ont... Alors, je ne sais pas si on peut parler de bêtises ou d'irresponsabilité, mais il y a des gamins de 6, 7, 8, 9 ans qui voient cette série. Et forcément, à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reproduisent les jeux à l'école. Et il y a même des écoles qui écrivent aux parents en leur disant, faites attention. Ça devient un vrai problème. C'est dingue. Qui dépasse même les créateurs. Et même pour l'anecdote, Netflix, pour te dire... à organiser un espèce d'event, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais un truc éphémère, tu sais, de quelques jours, dans lequel les gens pouvaient venir jouer un petit peu pour faire un coup market. Et puis, il y avait des goodies aussi, je crois. Oui, tout à fait. Il y a eu des émeutes, en fait. Ça s'est mal terminé. Les gens se battaient parce qu'il y avait tellement de monde. C'était au tout début de la série, en plus. C'était le phénomène qui était déjà bien lancé. C'était à 100 mètres de mes bureaux, pour l'anecdote. Mais tu te rends compte, si on fait ça maintenant, ça serait... Là, tu ne peux plus. Et là, en fait, en vrai, ça ne sert plus à rien maintenant. Le truc part tellement fort. Donc, voilà, très populaire, mais ça reste une vraie recos au sens critique. Squid Game, donc. Yes. Autre série, alors là, qui est une série impressionnante, signée Apple TV, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Des années. Des années. C'est Foundation. Des années. Foundation, exactement. Pour l'anecdote, sur Sens Critique, j'ai retrouvé des commentaires qui dataient de 2013. Donc, c'est un projet qui est annoncé depuis très, très longtemps. Donc, bien avant qu'on sache qu'Apple TV allait la produire, en fait. C'est une série qui est en gestation depuis très, très longtemps. Très longtemps. Parce que c'est une saga culte. C'est Isaac Asimov, qui est considéré un petit peu comme le pape de la littérature SF, qui a créé cette saga. Auteur qui va même au-delà des fans de SF, puisque c'est même, c'est quasiment des enseignements sur le futur des technologies, etc. Et bien, sur Sens Critique, c'est simple, c'était la série la plus attendue de toute l'histoire de Sens Critique, en termes de nombre d'envie. Donc, c'est sûr que tout le monde l'attendait, tout le monde était comme des fous. Alors, je vous parlais du pitch rapidement, parce que c'est un pitch aussi qui est assez intéressant. Donc, l'humanité va mourir dans 300 ans. Enfin, on sait que la planète Terre va s'éteindre. Et donc, on décide d'envoyer des scientifiques sur une autre planète pour préparer, en fait, l'après. Et toute la question, enfin, la question centrale que pose la série, c'est de savoir, est-ce que c'est une bonne idée de confier ça uniquement à des scientifiques ? Au moment où je vous parle, on a la diffusion de 4 épisodes. Et, ben, ça fait flop. On est à 5,6 de moyenne. Alors, attention, la série n'est pas finie. Ça peut évoluer. Mais très clairement, c'est une grosse déception. Globalement, alors déjà, les fans de la saga, ils ont, eux, c'est sûr, ils ont détesté. Bon, après, eux, c'est sans doute les plus tatillons. Enfin, je veux dire, statistiquement, on pouvait s'attendre à ce qu'ils n'aiment pas la série. En plus, il faut savoir que c'est une saga qui a une réputation d'être inadaptable, en fait. C'est un univers extrêmement... Tu vois, un petit peu comme Duone avant, avant que Villeneuve y arrive, justement. Oui, et lui, il y est arrivé. Il y est vraiment arrivé. Et, voilà, pour vous donner... Bon, on a eu beaucoup, beaucoup de trucs, mais c'est vraiment... Parfois, c'est lapidaire. C'est laid, c'est kitsch, froid, mal joué, mal construit, sans imagination, sans souffle ni audace. Bref, c'est bien la trahison du bouquin qu'on craignait. On doit cette citation à Ociter, qui était vraiment, vraiment pas content. Oui, c'était pas content. Après, voilà, certains... Parce qu'après, c'est pas non plus une note horrible, mais 5,6, c'est vraiment très, très moyen. Voilà, et certains disent que ça reste quand même très propre, qu'il faudrait que les puristes se calment un peu. Mais à mon avis, j'ai pas les chiffres de... À ma connaissance, Apple a pas diffusé les chiffres d'audience, mais à mon avis, c'est un four, et je pense que ça leur a coûté extrêmement cher. Oui, parce que c'est une... Je crois que c'est l'une des séries qui a coûté le plus cher, à part celle d'Amazon, qui sortira l'année prochaine, qui est sur le Cineur des Anneaux. Qui est la série la plus chère, oui. Tout à fait, mais Foundation, je crois qu'Apple a dépensé des centaines de millions, et c'est une saga qui va s'étaler sur plusieurs saisons. Bien sûr. Voilà. Non, non, c'est pas certain. C'est pas certain ? Après, j'ai aucune info, mais quand tu lances une saison comme ça, où même, tu vois, personne... Enfin, au final, très peu de gens en parlent, c'est pas une série qui fait du bruit. Et puis, il faut pas oublier qu'Apple TV n'a pas l'impact. D'un Netflix, d'un Amazon, etc. Oui, mais ils misent justement sur des programmes très, très forts comme ça pour développer. Mais voilà. On peut aussi se demander pourquoi est-ce que c'est Apple qui l'a récupéré et pas les autres ? Peut-être que les autres avaient senti le... Oui, le vent, le four. Bon, après, c'est que le début. Netflix, avec Sermon de minuit ? Oui, tout à fait. Alors, un peu une surprise. Pareil, série... Alors, c'est pas un phénomène, mais on va dire que c'est des retours très bons. C'est une série qui est créée par Mike Flanagan, à qui l'on doit notamment Doctor Sleep, qui était la suite de Shining. Et surtout, The Haunting of Hill House, qui est une série horrifique, très quali sur Netflix, qui a vraiment des fans. Bien sûr. Qui est une petite série phénomène, en tout cas, que j'avais bien apprécié. Tout à fait. Alors, on retrouve un petit peu les thèmes du réalisateur, puisqu'on va suivre une petite communauté sur une île, qui va voir son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un jeune prêtre mystérieux. Et très clairement, ça marche bien. C'est une moyenne de 7, ce qui est chez nous en plus pour le genre horreur, ce qui est vraiment plutôt bien. Mais après, ce que les gens aiment beaucoup, c'est que, comme toujours chez Flanagan, c'est que le fantastique, en fait, va être un prétexte pour aborder des thèmes, des thèmes assez profonds. Et là, notamment, celui de la mort, du deuil et de la foi. Alors attention, c'est une série qui prend son temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du jump scare. Dans l'esprit, on est un petit peu plus dans The Leftovers, on va dire, en termes de tendance. Mais pour les gens qui aiment les séries un petit peu quali, bien réalisées, bien travaillées, un peu l'HBO peut-être. Oui, tout à fait. Ça pourrait être du HBO. Ben voilà. Tant mieux, tant mieux. Made ? Made, tout à fait. Alors là aussi, bonne surprise, très bonne surprise. Séries qui sortaient un petit peu de nulle part. Alors même si, quand même, Molly Smith-Metzler, qui est la créatrice de la série, c'était la scénariste, pardon, de Range is the New Black, ainsi que de Shameless, qui est une de mes séries préférées pour l'anecdote. Alors c'est adapté d'un best-seller de Stephanie Land, qui a été même un roman un petit peu phénomène aux Etats-Unis. Alors c'est une histoire très triste. C'est donc Alex, une jeune mère, qui va fuir un mari violent et un quotidien sordide, on va dire, en compagnie de sa fille qui a trois ou quatre ans, et qui va se retrouver totalement perdue, livrée à elle-même, qui va pouvoir s'appuyer notamment sur les services sociaux américains et qui, globalement, va devenir femme de ménage, d'où le titre. Femme de ménage dure, c'est-à-dire qu'elle est dans un environnement qui est très difficile, elle doit nettoyer des choses horribles, elle doit faire face à des gens particulièrement peu bienveillants. Et puis surtout, elle a personne, alors si, elle a sa mère, qui est jouée par Andy McDeWen, mais qui est totalement barrée, pas sympa, et qui est... C'est méconnaissable, hein, dans la série. Oui, elle est extraordinaire. Tout le monde a salué sa prestation. Ce ne serait pas étonnant qu'elle détroche quelque chose. Oui, ou un truc comme ça. Oui, mais donc finalement, elle n'a personne. Et voilà, alors c'est dur, c'est triste, mais très clairement, c'est solaire, notamment grâce à Alex, qui est joué par Margaret Coelay, j'espère que je le prononce bien, parce qu'elle porte vraiment le rôle, elle montre une force incroyable, et c'est très émouvant, et ça reste positif, parce qu'en fait, ce qui fait tenir cette femme, c'est l'amour qu'elle a pour sa fille. Donc c'est très fort, c'est très émouvant. Donc globalement, les gens ont adoré chez nous, c'est 7,7, c'est vraiment une très bonne note. Là, on fait partie des très belles séries de l'année. Après, voilà, il y a quand même quelques personnes, notamment pour quelqu'un comme Vagabond, qui nous dit que, bon, il a l'impression qu'à chaque épisode, c'est quel malheur va-t-on bien pouvoir inventer pour lui en faire baver un petit peu aujourd'hui. Mais il y a une dimension vraiment de résilience, et au final, très positif. Très addictif aussi, j'imagine. Et puis, il y a des petits trucs de mise en scène qui sont assez très... C'est une série assez moderne, quand même. Il y a des petites choses qui sont assez originales dans la mise en scène. Surprenante aussi qu'elle soit sur Netflix, cette série-là. Elle était taillée peut-être pour être sur d'autres plateformes. Ouais, non, je pense qu'elle s'inscrit bien dans des séries dont... Et là, j'ai des trous de mémoire. Je les ai en tête. Mais non, il y a quelques séries comme ça, un peu quali, où ils prennent des showrunners, tu vois, qui ont une bonne expérience et qui font des choses vraiment quali. On n'est pas dans du popcorn à consommer comme ça, quoi. C'est bien. Et ça prouve, en tout cas, que Netflix arrive un peu à rééquilibrer son catalogue. Tout à fait. Qui, voilà, entre Casadel Papel, Lupin, etc., parfois pouvait être un petit peu montré du doigt, quoi. Mais non, il n'y a pas ça. Mais il y a toujours des petites... En fait, il brasse tellement de séries qu'il y a un moment, tu as toujours des petites perles. Mais c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver. On termine avec une série qui est sur HBO. Et alors, OCS. OCS. Si vous êtes abonné à OCS, il s'agit de Send From a Marriage. Tout à fait. Qui est une adaptation de la mini-série de Bergman de 1973. Bon, Bergman, réalisateur cultissime pour les gros cinéphiles, quand même, c'est un réalisateur assez pointu. Alors, c'est pas n'importe qui derrière. C'est Agaï Lévy. Alors, si je vous dis Agaï Lévy, peut-être vous ne le connaissez pas. Si je vous dis que c'est le créateur de Betty Pool qui a été à l'origine de la série en thérapie. C'est aussi lui qui a été le créateur de The Affair. Donc, c'est quelqu'un qui écrit très, très, très bien. On a un casting extraordinaire. On a Oscar Isaac et Jessica Chastain qui est un duo qu'on avait déjà vu dans un film dans Most Violent Year il y a sept ans. Il faut savoir que c'est deux comédiens qui sont très complices qui ont d'ailleurs beaucoup porté la série parce que c'est pas une série évidente. On adapte du Bergman. On s'adresse pas à tout le monde, quand même. Il y a un petit niveau. Et puis, le pitch, globalement, en cinq épisodes, on va suivre l'inexorable déclin d'un couple vers la séparation. Donc, voilà. Comme ça, on peut se dire « Wouhou ! » C'est super. Chez nous, c'est un coup de mètre. C'est 7,8 là aussi. Apparemment, c'est magnifique. Je ne l'ai pas vu. Il ne faut pas permuter scène formé Maria G. Ahmed parce que là, c'est un peu déprimant, non ? Oui, bien sûr. Mais souvent, c'est vrai que c'est un peu comme dans le cinéma si on met à part les gros blockbusters. Mais globalement, c'est rare que les comédies aient des très, très bonnes notes. Ça arrive. Mais là, surtout, ce qui ressort, c'est vraiment l'interprétation vraiment exceptionnelle de Jessica Chastain et Oscar Isaac. Là aussi, on peut s'attendre à ce qu'ils aient un prix. Les dialogues. Et puis, la mécanique de la série puisqu'en fait, les cinq épisodes correspondent à cinq moments de vie. À chaque fois, il se passe quelques mois entre chaque partie. Et voilà, c'était une série qui était diffusée en linéaire. Donc, je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'elle vient de se terminer. Et là, on voit les notes maintenant qui tombent parce que l'histoire et les utilisateurs attendaient que ce soit fini. Top. Merci beaucoup, Guillaume. Un joli cru pour ce mois-ci. Espérons que ce soit comme ça le mois prochain. Ça s'annonce bien aussi ? Pour le mois prochain ? Oui, oui. Allez, on va maintenant retrouver notre invité. On va parler de foot avec l'appli Free Ligue 1. Et je reçois Frédéric Goyant dans un instant. Le retour de l'ultra-haute émission. Et tout à l'heure, nous retrouverons le rendez-vous un peu technique mais toujours passionnant de Pierre Thuelin. Mais dans les médias, c'est notre invité. J'accueille sur le plateau de l'ultra-haute émission Frédéric Goyant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le directeur de Free Ligue 1. Et oui, il faut savoir que vous le savez, Free, l'opérateur télécom, la Freebox, les abonnements, etc., a signé un accord avec la Ligue 1 pour une espèce de fenêtre de diffusion très étonnante, plutôt dédiée au mobile que vous allez nous présenter qui s'appelle en fait Free Ligue 1. Tout à fait. De quoi s'agit-il et comment vous appréhendez le foot chez Free avec cette appli ? Alors Free Ligue 1, en fait, effectivement, Free a acquis le lot 6 des droits de diffusion de la Ligue 1. Donc c'est un lot qui existait déjà depuis quelques années mais qui était assez méconnu. C'est un lot qui permet de diffuser des extraits de match en quasi-direct. En quasi-direct, en gros, c'est en léger différé. C'est un synonyme. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est plutôt que de regarder le match dans la totalité, 1h30, 1h45, c'est plutôt de regarder les moments forts du match mais être notifié en temps réel de ce qui se passe dans le match. Donc en gros, ce sont des petits clips qui font environ, une trentaine de secondes et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le match, on vous envoie une notif avec la vidéo. Vous regardez ce qui s'est passé, vous fermez votre téléphone et vous passez votre shot. Donc je suis avec des potes, voilà, je ne sais pas, il y a un PSGOM. Bon, je sais que Guillaume, tu es un peu comme moi, on n'est pas hyper féru de foot, mais bon, on suit quand même quand il y a de grands rendez-vous. Donc voilà, on est entre potes et tout. Au lieu d'être les yeux rivés sur la télé, de temps en temps, on reçoit une notif sur son téléphone et là, on va regarder des petits, des shorts vidéo. C'est ça, exactement. Les actions. C'est un produit de mobilité qui accompagne le fan ou le grand public là où ils se trouvent, au cinéma, au restaurant, en soirée, chez des amis, dans les transports aussi, éventuellement. Et donc on s'intègre dans ce quotidien-là, quel que soit le quotidien des gens. Et on permet du coup, on est une sorte de deuxième écran, on permet aux gens de faire autre chose en même temps, tout en se tenant au courant du score, non seulement, enfin du match, mais aussi en voyant les extraits. Alors quand vous dites quasi direct, ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, moi je prends le cas le plus commun, il y a un but, d'accord ? Donc le but vient d'être mis, qu'est-ce qui se passe ? Quelques secondes après, je reçois une notif en fait ? Exactement, ouais. Alors aujourd'hui, c'est entre la minute et la minute trente à peu près. C'est, on va dire, le temps, la latence technique quoi, en quelque sorte. C'est une latence technique, mais c'est une latence éditoriale aussi, puisque le but en question est découpé par un journaliste, puis ensuite titré, éventuellement découpé en in et en out pour qu'il soit de la bonne durée, parce qu'il y a aussi des choses à respecter. Quelles sont ces choses à respecter ? C'est par exemple la durée de l'extrait vidéo ? Enfin, la Ligue 1 vous impose, j'imagine, parce que tout ça est très normé, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ouais, alors nos extraits peuvent faire 60 secondes maximum unitairement, et au total par match, on a droit à 30 minutes cumulées. Ce qui est correct. Ce qui est plus que correct, puisque ça fait un tiers, finalement, du temps de jeu effectif de la rencontre. C'est largement suffisant pour vous montrer absolument tout ce qui peut être intéressant dans le match. Frédéric, mais est-ce que c'est un entre-deux qui marche, parce que finalement, les fans de foot, ça ne va pas leur suffire, votre truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la bière, le match, et puis voir ça entre potes, ou tranquillement chez eux. À qui s'adresse cette offre, en fait ? Alors déjà, il y a le fan de foot qui ne peut pas regarder le match. Ça peut arriver, en tant que fan de foot, qu'on ait un imprévu, qu'on ait quelque chose qui nous empêche de regarder le match. On continue de l'accompagner. Mais en fait, nous, on propose un paramétrage qui s'adapte à l'utilisateur. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être notifié massivement pendant le match, donc vraiment d'avoir absolument tout ce qui se passe dans la rencontre, ou un peu moins, ou juste les buts, en fonction de ton profil. Donc on s'adresse vraiment à tous les profils et vraiment aux gens qui sont en mobilité. On s'adresse aussi aux gens qui sont dans les stades. Dans les stades, un but est marqué, une action litigieuse s'est passée. Souvent, ce n'est pas rediffusé sur les écrans, pour plein de raisons. Tu ouvres ton application, tu peux regarder ce qui s'est passé et en débattre du coup avec les gens qui t'entourent. Guillaume, alors je me demandais, donc c'est tous les matchs de Ligue 1 ? Absolument. On est le seul, en fait, diffuseur aujourd'hui à proposer une offre avec les 382 matchs. Donc il y a les matchs de championnat plus les deux matchs de barrage Ligue 1, Ligue 2. Et donc ça veut dire par rapport à ta question que, parce qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, si on veut pouvoir accéder à tous les matchs en direct, c'est plusieurs abonnements qu'il faut avoir. Donc si tu as un seul abonnement, tu n'as pas forcément tous les matchs. Et donc une journée type, tu vas avoir quelques matchs, mais tu as tous les autres qui se passent en même temps, voire même tu es en train de regarder un. Et il y en a d'autres qui sont au même moment. Là, c'est vrai que ça te permet de suivre tout, en fait. C'est clair. C'est un peu comme, enfin, si on voit le verre à moitié plein, c'est plutôt le best-of d'un match que vous proposez. Oui, complètement. C'est vraiment les meilleurs moments. Mais en quasi-direct. Oui, en quelque sorte. Un différé de quelques secondes. Effectivement, nous, pour les fans de foot, le direct, c'est hyper important quand même. Parce qu'on le voit quand il y a des décalages avec les box, etc. Et quand tu entends les buts. Mais ça, c'est quand tu regardes ton match et que physiquement, physiquement parlant, tu ne peux pas regarder plus d'un match en même temps. Enfin, tu peux peut-être zapper. Je crois qu'il y a des offres quand même. Oui, il y a des offres. Des multiplexes, oui. Mais effectivement, on peut être utilisé comme second écran. Et puis surtout, on accompagne les gens à l'où ils sont. C'est-à-dire que souvent, notre cible, ce n'est pas trop celui qui est chez lui, qui a son canapé avec sa box Internet et accès potentiellement au linéaire. On s'adresse plutôt à celui qui ne peut pas le faire mais qui a quand même envie d'être au courant et de voir les actions. Il y a aussi un canal qui existe sur les box. Tout à fait. Sur les box, sur les free box. Sur les free box. Où on retrouve en fait tous ces petits extraits vidéo, c'est ça ? Exactement. C'est le canal 63 de la free box. Où là, pour le coup, l'usage, il est un petit peu différent puisqu'on est dans un usage un peu plus vode classique comme on peut l'avoir sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. Donc là, c'est à la zapette, tout simplement. Mais on a exactement le même contenu sur free box que sur téléphone. Quels sont les retours des abonnés ? Parce que c'est une offre qui est comprise dans le prix, c'est ça ? Effectivement, elle est comprise pour nos abonnés free. Or, abonner free à 2 euros. Mais pour tous les autres, en fait, elle est comprise que ce soit abonné free box ou free mobile. Et l'offre est payante pour les autres opérateurs puisqu'en fait, on s'appelle Free League 1, certes, mais on est accessible par tous. Vous pouvez être abonné Orange, Bouygues ou SFR et accéder au service. Et là, je paye un petit forfait de combien ? C'est 3,99 euros par mois sans engagement pour accéder au feed de quasi direct. Mais on diffuse gratuitement et à tous les résumés et les buts, les moments forts. Donc ça, par contre, c'est sans condition. Vous pouvez être abonné Orange SFR, au Bouygues et accéder au résumé quelques minutes après la fin du match puisque c'est notre force par rapport à la LFP qui, elle, diffuse le lendemain de la journée. Nous, à l'issue du match, en un quart d'heure, tu as accès au résumé. Et alors, les premiers retours sont bons ? Enfin, les gens sont... Parce que c'est une nouvelle manière en fait de regarder le foot. Les gens comprennent, apprécient ce concept ? Il a fallu faire preuve de pas mal de pédagogie parce qu'effectivement, c'est un lot qui est un peu spécifique, qui est plus consommé dans les pays anglo-saxons. Donc c'est assez nouveau en France. Beansport avait le lot avant nous, mais il détenait aussi le lot du linéaire. Donc la partie quasi directe, ils l'ont assez peu valorisé. Nous, on a cette chance-là d'être une détenteur de ce lot unique. Donc effectivement, les gens ne comprenaient pas forcément complètement de quoi il s'agissait au début, mais c'est en train de rentrer dans les mœurs. C'est en train d'être compris, apprécié. On a un produit qui est plutôt bien valorisé par nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a quand même près de 900 000 téléchargements sur smartphone et on a 300 000 téléchargements sur Freebox. Donc on touche quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est des gens qui reviennent tous les week-ends. Donc on pense que c'est un produit qui leur plaît plutôt. Très bien. Un mot sur Amazon qui a raflé, on le sait, ça a été le gros de l'actu quand même au début de l'été, enfin juste avant, pour 250 millions, 80% des matchs de la Ligue 1 avec, enfin, tout, tout, cet imbroglio avec la LFP, etc. Vous avez un commentaire sur ça ? Est-ce que, finalement, vous êtes satisfait de la situation actuelle chez Free, alors que vous avez payé peut-être un peu plus cher que prévu cette offre qui est malgré tout moins séduisante que ce que propose Amazon, même si c'est complètement différent ? Vous avez une réaction sur ce sujet ou pas ? Alors, effectivement, nous, en valeur relative, on paye du coup plus cher qu'avant puisque la totalité des droits télé pèse pour un peu moins de 700 millions versus 1 milliard de 100 millions avant. Ça, c'est à l'époque de Mediapro, qui a explosé en vol, on s'en souvient, l'année dernière. Tout à fait. Donc, en valeur relative, on paye effectivement plus cher. Donc, c'est un problème. On n'est forcément pas satisfait de cette situation. Après, Amazon n'est pas un concurrent pour nous. Amazon, Free, on distribue, comme on distribue Canal+. Si on s'abonne à Amazon, on peut regarder les matchs chez Free. Exactement. Et puis, on a une offre qui est complémentaire. Nous, on touche un mode de consommation qui est différent. Et puis, elle est gratuite pour les abonnés Free. Donc, c'est quand même pas anodin. Effectivement, la situation, elle n'est pas celle qu'on espérait au départ quand on a acquis ce lot. On discute avec la LFP et on est solidaires de Canal à ce niveau-là. Oui, c'est compliqué. Est-ce que Free a des vicissitudes à monter un petit peu en régime pour les prochains appels d'offres et devenir vraiment un gros diffuseur de foot dans les années qui viennent ? Aujourd'hui, la stratégie, elle n'est pas déterminée. Déjà parce que le cycle du foot est long. Il dure quatre ans. On n'a fait qu'un an et demi. Et là, on est... Oui. C'est long. En plus, vous avez vu qu'avec la crise, tout peut se passer et tout peut évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, les droits télé, pas seulement pour le foot, mais pour l'ensemble des sports, vont vivre une petite révolution. Donc, on va être attentifs à cette révolution. Nous, ce qu'on souhaite, surtout, c'est que nos abonnés puissent regarder le foot et puissent regarder les grands sports. que ce soit avec vous ou avec d'autres services présents chez vous. Exactement. C'est le plus important pour nous. Frédéric, merci. Et puis, tiens, on salue tous nos amis qui nous regardent sur Freebox, sur le canal 231 01 TV. Merci, Frédéric Goyon, directeur Free Ligue 1. Et vous restez avec nous la suite de l'UHE. On va rentrer dans le technique avec notre spécialiste, Pierre Thuyen, qui nous rejoint. Et on va maintenant parler technique dans l'ultra haute émission. On adore ça, d'autant que Pierre Thuyen, qui est un passionné, nous explique toujours ces choses-là avec beaucoup d'intérêt. Salut, Pierre. Merci d'être avec nous. Salut, François. Merci. Salut, Guillaume. Pierre Thuyen, qui, vous le savez, travaille au sein de Zéro 1 TV. Il est GRI, il réalise aussi la plupart des émissions, passionné par tout ce qui touche au cinéma. C'est ça. Et tu vas nous évoquer, là, le travelling compensé. Et oui, parce que tu sais, chaque mois dans ma chronique, j'aime bien prendre soit un film, soit une série du moment et en parler. Bon, ma série du moment, comme Guillaume l'a dit, le monde entier, ça a été Squid Game. Mais il n'y avait pas grand-chose à dire. Et alors, d'habitude, dans ma chronique, j'extrapole direct après, en fin de chronique, sur différents autres exemples. Et donc là, dans Squid Game, il y a un plan qui m'a tilté, parce que c'est une technique que j'aime bien, qui est le travelling compensé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir voir ce plan. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le travelling compensé, c'est ce qu'on va voir dans la réaction de ce personnage-là. Alors, on va éviter de trop spoiler pour les deux personnes qui n'auraient pas encore vu Squid Game en France. Je suis présent. Je n'ai pas encore vu Squid Game. Voilà. Donc, c'est cet effet-là qu'on voit de déformation de perspective. Donc, en fait, c'est le travelling compensé, le transtrav, le travelling contrarié. Ça a huit noms différents. C'est-à-dire qu'en fait, on zoome sur une personne, sur un visage et derrière, en fait, il y a le champ qui s'élargit. C'est ça. Donc, en fait, c'est soit un zoom couplé à un travelling arrière, soit un travelling avant couplé à un zoom arrière. D'accord. Et donc, en fait, ce qui va créer une déformation de perspective dans le décor tout en gardant un cadre similaire sur le sujet qui va, dans la plupart des cas, en tout cas, créer une sensation de malaise et de vertige. Et c'est notamment l'un des autres noms de cet effet qui est l'effet vertigo qui a donc été créé vertigo. Et donc, l'exemple de vertigo est très concret puisque ça illustre vraiment la sensation de vertige. Oui, de vide, en quelque sorte. Par chance, j'ai plein de défauts, mais je ne souffre pas de vertige. Donc, je ne sais pas si c'est réaliste, mais ça semble réaliste en tout cas, de cette sensation de perdre pied. Alors, comment ça marche, on l'a un peu évoqué. Donc, en fait, j'ai notamment demandé l'aide de notre charmante collègue Margot et je le remercie. Donc, quand on zoome sur une personne... Tu nous as fait un petit test. C'est ça, j'ai fait des petits tests. Je me suis amusé à reproduire les effets. Donc, quand on zoome sur une personne, tout simplement, là, c'est basique, le cadre se resserre. Mais par contre, quand on fait un travelling avant, ce qui a plus ou moins le même effet, les perspectives évoluent. C'est-à-dire qu'on se déplace physiquement. Donc, forcément, on peut le voir, on le verra notamment avec les bibliothèques qui sont sur le côté quand on sera sur le travelling. On voit plus d'espace à gauche et à droite. Et donc, quand on cumule les deux en les inversant, c'est un peu compliqué, mais si j'avance avec un zoom mais que je recule en travelling, ça va créer cette sensation de malaise et surtout, ça déforme les visages. Et alors, bon, c'est pas compliqué, c'est pas nouveau. Comme je dis, c'est Hitchcock qui l'a créé. Et surtout, je suis allé faire un tour tout à l'heure sur Sens Critique parce qu'il y a plein de listes sur Sens Critique. Il y a une liste qui répertorie des films avec des travelling compensés. Vous savez combien il y en a dans cette liste ? Non. Je ne sais pas si elle est exhaustive, mais 314. Ah, quand même ! Voilà. Il y en a beaucoup, c'est très utilisé. On a des sacrés utilisés. Oui, oui, mais c'est... Non, mais ta communauté, ils sont quand même à fond. Tu sais que ta communauté me sauve mes chroniques. Il y a tout. Il y a les time codes de à quel moment dans le film et le train de compenser. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable la passion des gens, en fait, et leur implication. Je vous ai fait une petite sélection. Alors, ils sont très connus pour la plupart de mes préférés ou en tout cas de ceux qui sont lourds de sens. Donc, d'abord, dans cette optique d'illustrer un malaise ou un mal-être. On peut citer, par exemple, qui est très connu, Les Dents de la Mer. C'est la fameuse scène de la... C'est pas l'une des premières attaques, mais c'est la première attaque vue par tout le monde d'un requin. Et c'est le moment où le personnage réalise qu'il aurait peut-être dû fermer la plage avant. Oui, c'est un peu le... C'est le retour à la réalité. En fait, c'est la réalité le rattrape. On a aussi l'exemple très connu de la haine de Mathieu Kassovite où les trois personnages se retrouvent à Paris et ils se retrouvent écrasés par cette ville à Montparnasse. Ils se retrouvent écrasés par cette ville. Il est impressionnant. Ils sont perdus dans cette ville qu'ils ne connaissent pas et la ville les écrase littéralement. Ils sont désorientés, ça les écrase. Il y a un autre exemple qui me tient à cœur parce que c'est un film que j'aime beaucoup, c'est Le Cilion des Anneaux. Alors là, c'est vraiment littéralement le malaise. Il y a un plan sur la route juste avant que les Nazgûl ne débarquent et c'est dans les livres en tout cas décrits comme ça aussi. c'est qu'on ne se sent pas bien, il fait froid. Physiquement, le malaise est ressenti d'eux, ils ne sont pas loin. Oui, c'est vrai qu'en plus, j'imagine que la partition musicale est très importante à ces moments-là qui rajoute un peu de la densité. Exactement. Mais ce n'est pas les... Alors évidemment, c'est compliqué, enfin compliqué, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça nécessite du coup des mouvements de caméra, mais pas forcément. C'est aussi utilisé dans l'animation puisque c'est mine de rien un effet de mise en scène. Alors j'ai pris deux exemples de Disney qui sont Ratatouille et le Roi Lion. Ratatouille, à l'inverse, c'est un effet plutôt positif puisque c'est pour montrer que le rat, Rémi, est émerveillé par ce chef cuisinier et donc ce chef devient toute sa réalité. Donc le cadre sur le rat est le même. En fait, on projette, on voit que le ratatouille apporte son attention à l'écran. Et donc l'autre plan du Roi Lion qui est un des plans qui a probablement traumatisé toute une génération dont la mienne, c'est évidemment le moment où... Alors spoiler, si vous n'avez pas vu le Roi Lion, ça va mal se passer après. Ça va mal se passer après. Mais voilà, là pour le coup, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, un vrai retour à la réalité. Et j'ai trouvé un autre exemple récent, en tout cas sur une série d'actualité de Sex Education. Pas d'inquiétude, c'est un plan de la saison 1. Bon. Pour un autre effet, voilà, c'est plutôt un effet comme on le voit, je ne sais pas si on peut dire négatif, mais ils n'ont pas l'air malheureux. Alors on rappelle évidemment que ce n'est pas à consommer, mais... Oui, ça... Voilà, c'est principalement un effet qui, en tout cas, historiquement, était voué à illustrer le malaise, le mal-être, le retour à la réalité. Il y a notamment un plan magnifique dans Les Affranchis de Scorsese. C'est vers la fin du film, c'est une discussion entre les deux personnages principaux. Et c'est pareil, ils sont dans un diner face à une vitre. Et le décor derrière eux, on va le voir, se rapproche d'eux et les enferme dans cette rivalité qui les opposera à tout jamais. Enfin, c'est vraiment... Voilà, on va le voir. Donc, le cadre, encore une fois, le cadre reste même sur les personnages, mais en liant le zoom et le travelling, l'arrière-plan se rapproche et les enferme dans cette réalité. C'est impressionnant. Les Affranchis, qu'à le film, ça aussi. Quel film, Impressionnant. C'est top, ça. Oui. Et vous savez qu'on peut faire ça avec un smartphone. Maintenant, on peut faire ça avec des smartphones. Il y a plein de... Alors, il faut avancer. En fait, il faut avancer tout en dézoouvant pour arriver à faire du travelling, en fait. Voilà. Mais ça marche. Il y a beaucoup de stabilisateurs de type DJI, etc. Elle me propose des fonctions qui le font, tout simplement. C'est maintenant plus très compliqué à faire. Moi, j'ai essayé dix fois, j'y suis arrivé une fois. Je t'avoue que sur les exemples que j'ai filmés avec Margot, bon, d'ailleurs, ça nous a pris quatre heures. C'est pour ça qu'elle tire un peu la... C'est pour ça qu'on voit qu'elle est hyper concentrée ou agacée. Elle me déteste. Mais je ne vous cache pas qu'heureusement que j'ai un logiciel de montage derrière qui m'a permis de stabiliser un peu parce que je n'ai pas du matos professionnel de cinéma. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut être souple à la fois sur le zoom et sur le travelling. Il faut que t'es la même vitesse. Enfin, t'es le même... Il faut que les fesses compense parfaitement. C'est ça, ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Est-ce que tu as vu le dernier James Bond ? Pas encore. J'ai peur. Je ne veux pas trop en savoir. Malgré tout, no spoil. Vous pouvez rester avec nous. Thomas Camacho nous rejoint dans un instant. Il a vu James Bond et il va nous donner son verdict dans quelques secondes. A tout de suite. Et pour terminer cette ultra haute émission, j'ai le plaisir d'accueillir après plusieurs mois d'absence, il est de retour, Thomas Camacho. Salut Thomas. Salut François. Pour tous les fidèles... Bah Guillaume et Thomas, vous vous connaissez bien sûr, mais pour tous les fidèles de l'ultra haute émission. Et oui Thomas, il y a quelques mois de cela, intervenez régulièrement. De part ton emploi du temps, c'est compliqué, mais comme la passion revient toujours, eh bien tu es de retour. Je ne suis jamais très loin moi. C'est vrai. Physiquement en plus. Puisque Thomas, vous le savez, travaille pas très loin dans le groupe au sein des RMC. Et Thomas, tu voulais absolument revenir parce que c'est un événement. James Bond est de retour. Tu l'as vu, je l'ai vu. Et il y a plein de choses à raconter sur... Ah, il y a beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Ce James Bond qui, voilà, fait couler beaucoup d'honte. C'est mourir peut attendre, bien évidemment. Déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, rien que l'histoire de ce film est dite d'un James Bond. Il devait sortir, rappelez-vous, en mars ou avril 2020. La pandémie arrive et il vient de sortir à peine, donc 18 mois plus tard. Plus d'un an et demi d'attente et heureusement, Dieu merci, le film arrive en salle. On a échappé parce qu'on avait entendu dire que le film pouvait atterrir sur les plateformes. Netflix s'était positionné, Amazon aussi. Apple TV aussi, à un moment, on avait évoqué Apple TV. Il fallait débourser, je crois, 600 millions pour pouvoir l'acquérir parce que le film a coûté 250, donc il fallait qu'il rapporte... Il fallait l'acheter trois fois sa mise, finalement. Et puis il y a Amazon aussi, comme tu le disais, qui vient de racheter la MGM. MGM appartient... Enfin, la licence Jameson appartient à MGM, mais les producteurs, les brocolis, ont vraiment le droit de regard, donc on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer. C'était un imbroglio juridique. Mais bon, ça y est, il est sorti au cinéma. Enfin, j'allais dire... Bon, déjà, il n'a pas vieilli avec ses 18 bois de retard. Alors, lui, il n'a pas vieilli. Le film, il est toujours très bien fait, très bien produit. Par contre, Daniel Craig, il a vieilli. Il faut se souvenir que quand même, quand il prend le rôle en 2006, il a 35 ou 37 ans, il me semble. On est en 2021, il a 53 ans aujourd'hui, Daniel Craig. Il faut quand même s'en rendre compte. Casino Royale, c'était en 2006. C'était en 2006, oui. Et donc, le temps a passé, il a le visage beaucoup plus marqué aujourd'hui et c'est un film, mourir peut attendre, qui joue implicitement sur l'âge de James Bond. Dans tous les cas, puisque toute la période Craig parle finalement de la trajectoire d'un homme. Casino Royale, c'était un enfant qui apprenait à adopter le matricule double zéro. C'était un enfant. Pour Quantum of Solace, c'était un ado très turbulent. Pour Skyfall, c'était un homme qui devient un homme, il perd sa mère. S'il a eu leur alerte M, joué par Judi Dench, décède à la fin. C'est vraiment la trajectoire d'un homme et c'est ce qu'on a beaucoup reproché à cette ère Daniel Craig de trop pumaniser en tout cas le personnage. Moi, ça me plaît énormément puisque justement, ils ont complètement tenté autre chose. Et là, avec Mourir peut attendre, on est sur la conclusion d'une ère. C'est un film entièrement pensé, construit autour de ce personnage, de cet homme que l'on suit maintenant depuis 15 ans. Oui, c'est vrai. Alors, on ne va pas spoiler parce que la fin est quand même assez étonnante, il faut le dire. C'est une première dans James Holmes qui arrive, on ne va pas en dire plus. Sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Alors, Guillaume, tu ne l'as pas encore vu. Non. Et pour tous ceux qui sont avec nous, on ne va pas vous en dire plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as déjà des retours de Mourir peut t'attendre sur Sens Critique ? J'imagine que oui. Ah oui, beaucoup. En ce moment, c'est le film le plus noté. Il a détrôné Dune qui était le number one pendant quelques semaines. En termes de retour, c'est 6,5. C'est bien, mais ce n'est pas le meilleur. Ce qui est bien, mais pas top, comme dirait les nuls. C'est bien, mais ce n'est pas mal. 6,5 chez nous, ça va. Oui, c'est pas mal. C'est quand même la dent dure. Mais ce n'est pas aussi bien qu'un Casino Royal qui était à 7. C'est beaucoup mieux qu'un Quantum of the Solace qui était à 5,4. Et c'est moins bien qu'un Skyfall qui était à 7,1 et mieux que Spectre qui était à 5,8. Donc, on va dire, dans la lignée des Craigs, chez nous, il se place au milieu. Donc, pas dans les pires, mais pas non plus... Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre cet épisode, le film enregistre moins d'entrée au cinéma que Spectre. D'accord. Il ne démarre pas comme prévu. Je crois que le top, c'était Skyfall, non ? Skyfall, oui. Alors, Skyfall, ça a été le bouche à l'oreille qui a été excellent. Skyfall a été le premier James Bond et on a atteint le milliard de dollars en recettes de box-office. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu. C'était délirant. Après, il faut ajouter qu'on est dans un marché en ce moment, le marché de la salle qui est très difficile. C'est-à-dire, globalement, depuis la réouverture des salles et depuis la fin de la pandémie, même les grosses cartouches ne se sont pas plantées, mais on fait moins que les attentes. Les petits films se sont faits... Enfin, voilà. Le marché est très difficile en ce moment pour la salle et je pense que ça joue, peut-être pas complètement, mais en partie sur les chiffres que fait le film. Est-ce que James Bond va se supplanter d'une et être vraiment le grand sauveur des salles de cinéma ? Seul le temps nous le dira. Alors, tu as vu ce film. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que tu es un critique de film. En fait, est-ce que c'est un bon film, ce mourir ? Alors moi, il a fallu quand même quelques jours pour le digérer, pour vraiment me faire un avis définitif. Et comme je suis un sentimental, j'aime de plus en plus le film et j'aime beaucoup le parti pris qui a été fait pendant toute cette période, tout au long de ces cinq films. On va juste rappeler que le film est réalisé par Kari Joji Fukunaga, réalisateur californien, à qui on doit la première saison de True Detective, qui est un réalisateur très particulier qu'on n'arrive pas forcément super bien à saisir. Il a succédé à Danny Boyle qui devait réaliser le film et qui a, en 2018, quitté le projet pour différents artistes, pour différents artistiques, en tout cas. C'est étonnant ça, cette histoire. C'est vrai qu'il était prêt. Oui. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le scénario. Avec les Brocoli notamment, qui sont les patrons de la licence. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui décident. C'est les femmes d'ailleurs. C'est les femmes. Voilà, c'est deux femmes. Barbara Brocoli et Michael G. Wilson qui ont repris après. et qui décident véritablement du destin de la franchise, des directions, on va dire, artistiques et scénaristiques. C'est quand même assez étonnant. Et pour l'instant, ça leur réussit plus tôt puisque c'est vraiment la licence, on va dire, sans aucun doute, la licence la plus bankable du cinéma, non ? Clairement, oui, oui, oui. Aujourd'hui, on y reviendra vers la fin mais il y a Mission Impossible qui en embuscade derrière, qui n'est pas très très loin. Mais moi, j'aime beaucoup le film. Il est très dense. Il fait presque trois heures. Il y a beaucoup de défauts, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément super plaisantes. Mais c'est un film quand même qui ose des choses, qui a vraiment une volonté d'humaniser son personnage jusqu'au bout. Il est jusqu'auboutiste, finalement, le film. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est son intérêt. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça ne se termine pas comme un James Bond. Voilà. C'est ça. En fait, en disant ça, on dit tout et on ne dit rien. Et vous verrez bien, mais ça ne se termine pas comme un James Bond. Ça ne se termine pas comme un James Bond, mais il y avait déjà un James Bond qui s'appelle Au service secret de sa majesté qui, justement, humanisait aussi son personnage avec George Lazenby et Diana Rigg à la fin qui se mariaient, Diana Rigg qui décédait dans les bras de James Bond. Enfin, il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est un film, Mourir peut attendre, qui, quelquefois, tente de réhabiliter aussi ce film-là. Il y a avec un retour aux sources. Voilà, un retour aux sources. Il y a aussi Tuer n'est pas joué avec Timothy Dalton qui est aussi une référence. Très discrète avec l'Aston Martin V8 de l'époque que James Bond a quand il retourne au MI6. Parce que, oui, on n'a pas pitché le film. James Bond coule des jours heureux après Spectre. Il est avec Madeleine Swan, tout se passe bien. Dans un petit village italien très sympa. Voilà, exactement. Et il va être rappelé par Jeffrey Wright qui joue donc Félix Slater, son acolyte du CIA, pour faire face à une menace mondiale incarnée par Rami Malek qu'on a vu dans Bohemian Rhapsody qui joue Lucifer Saffine. Moi, je l'aime bien, lui. Oui, oui. J'aime bien. Non, mais il y avait quelque chose à faire avec ce personnage. Le seul problème, c'est qu'il est complètement relégué au second plan et c'est ça qui est dommage. Mais le cœur du film, il n'est pas là, en fait. L'intrigue bondienne, la menace internationale, elle n'est pas là. C'est les enjeux plus personnels de James Bond, finalement, qui sont mis en avant. Donc, je comprends qu'on puisse reprocher le manque de ludisme à ce film, qu'on ne retrouve plus le côté tonitruant de Casino Royale, le côté fun de certains Pierce Brosnan. Il y a moins de second degré, en fait. Il y a moins de second degré, mais il n'oublie pas quelques touches d'humour. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a l'impression que ces touches d'humour ont été rajoutées justement parce qu'il n'y en avait pas assez. Elles peuvent être un peu parfois plaquées comme ça. Voilà, c'est ça. On a, par exemple, cette séquence à Cuba avec cette actrice qui est formidable, Anna De Harmas, qui joue Paloma. Il y a une séquence très sympa où le temps de 10-15 minutes, il y a un moment de bravoure de cette actrice qui... Oui, avec ce détachement des scènes d'action de James Bond qu'on a toujours connu. Quand ils infiltrent comme ça le spectre, une réunion du spectre avec Blofeld aussi qui a été joué par Christophe Valls qui n'est jamais très loin, la suite de Spectre. Voilà. On a tous ces éléments qui font de James Bond un James Bond mais le cœur du film ne se situe pas là. Effectivement, ça se situe vraiment sur James Bond, ses tourments, ses tracas. Mais voilà, il faut le mettre en perspective avec ce qui a été insufflé depuis Casino Royale. C'est l'histoire d'une humanité perdue, d'une humanité retrouvée. Ça a toujours été le leitmotiv finalement de Daniel Craig. Oui, il est dépouillé de ses attributs. Oui, il se retrouve en concurrence avec aussi une, une agent qui obtient le matricule 007. Donc, c'est ce qui déstabilise. C'est ce qui déstabilise. C'est la Chana Lynch qui joue le rôle de la 007 féminine d'ailleurs, qui est très efficace. Qui est très efficace. Mais, a priori, on va rassurer tous ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas, ce ne sera pas elle, la prochaine figure, James Bond, dans les prochains. J'imagine que ça doit débattre à fond là-dessus aussi sur Sens Critique. Qui sera le prochain James Bond, là ? On ne sait même pas quand est-ce qu'il sera mis en chantier, ce nouveau téléphone. Est-ce qu'avec ce décalage qu'il y a eu de sorties, en fait, les délais de sorties aussi sont décalés ? Les tournages, en tout cas, oui. Le tournage aussi ? C'est sûr, il y a eu un gros impact pour toute l'industrie sur les tournages. On en parlait d'ailleurs la dernière fois, c'est pour ça que durant l'été dernier, il y a eu une période de quelques mois, tu avais peu de séries, tu avais peu de grosses séries, en fait. Beaucoup de grosses séries avaient pris du retard sur leur nouvelle saison. Bon, voilà. Et alors, donc, en attendant le prochain James Bond, il y a en embuscal, tu disais tout à l'heure, un certain Tom Cruise qui est là. Un certain Tom Cruise qui, je crois, vient de terminer le tournage de Mission Impossible 7 et 8, back to back. Dans l'espace en plus, d'après ce que j'ai compris. Il y a quelque chose avec Elon Musk qui doit se passer. Oui, il y a un truc, c'est assez secret, mais visiblement... C'est de moins en moins secret, je crois. Il y a un truc comme ça, non ? Oui, oui. Justement, il a été grillé parce que Tom Cruise devait être le premier film, le premier comédien qui aurait tourné dans l'espace. C'est William Shatner qui lui a volé la vedette. Mais ouais, il y a quelque chose qui se passe avec Tom Cruise parce que, même si on reprend d'ailleurs les derniers films à partir, on va dire de... Allez... Non, même d'ailleurs à partir de Mission Impossible 3, il y a le personnage de Ethan Hunt qui est donc l'agent secret sur le terrain et il y a tout un team-up autour de lui. Toute une équipe. Oui, toute une équipe, oui. Et c'est quelque chose qu'on a pu déjà observer à partir de Spectre où on a Ralph Fiennes qui joue donc le nouveau Malorie M, on a Monet Penny au début de Skyfall qui est aussi agent de terrain. Voilà, il y a toute une équipe qui devient plus active autour de James Bond à partir de Spectre qui se poursuit aussi dans Mourir peut attendre et ça rejoint un peu ce qu'a initié la franchise Mission Impossible. Donc, il joue clairement sur les mêmes terrains. C'est vrai que Mission Impossible est nettement plus ludique. On a essayé d'amorcer un côté aussi sentimental avec Mission Impossible 3 où il y avait la vie perso de Ethan Hunt. Mais voilà, c'est vraiment le sérieux concurrent aujourd'hui de James Bond. Voilà, Mourir peut attendre. Un conseil, bien sûr, aller au cinéma. Moi, c'était mon premier film depuis... Voilà, avant le confinement et je me suis fait en IMAX dans de bonnes conditions. Je vous déconseille la 3D. Franchement, ça ne sert à rien. Plutôt un bon écran avec un bon son. Parce que la scène pré-générique est tournée en IMAX. Plusieurs autres scènes sont tournées en IMAX mais la scène pré-générique il faut arrêter avec la 3D pour des films en IMAX. Elle est formidable. Autant pour l'animation c'est très bien mais pour les films ça ne sert à rien. On est d'accord. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Et c'est avec ce petit clin d'œil à James Bond que se termine cette ultra haute émission. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, on est là tous les mois. Rendez-vous évidemment dans quelques semaines pour votre prochain numéro dédié aux séries et aux plus belles images et aux plus beaux sons. Portez-vous bien d'ici là et merci de nous être fidèles sur Zéro 1 TV et merci aussi à Guillaume Boutin d'être là bien sûr. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada